– Laurent Ruquier à l'écriture, Steve Suissa à la mise en scène et le duo Francis Huster, Fanny Cotanson sur scène, pourvu qu'il soit heureux, et l'un des événements théâtre de ce début d'année, une pièce qui cartonne au Théâtre Antoine à Paris depuis sept ans et qui arrive dans le cadre du deuxième festival du Théâtre français en Israël, ce sera le 23 octobre prochain à Tel Aviv. Francis Huster, Steve Suissa, bonsoir, merci d'être avec nous pour parler de cette pièce qui traite avec beaucoup de finesse mais d'humour aussi tous les clichés sur l'homosexualité. Alors je vais vite fait raconter le point de départ de l'histoire, Maxime et Claudine sont en vacances à Concarneau, Maxime que vous incarnez Francis découvre en une de vous aussi son fils avec un main dans la main, avec un acteur très connu, plus âgé que lui, et les parents vont se demander, déjà réagir, et puis se demander pourquoi leur fils est-il homosexuel. Qu'est-ce qui vous a plu à l'un et à l'autre dans ce texte signé Laurent Ruquier ? – Ce qui est passionnant dans le texte, c'est que Ruquier, qui est lui-même homosexuel, a eu le courage d'écrire une pièce à l'américaine, c'est-à-dire une pièce où, pendant les deux premiers actes, on a deux versions différentes. Une première version où le père est absolument épouvantable, homophobe, et foudrage, et où la mère, au contraire, comprend, essaye de lui expliquer qu'on n'a plus le droit, à notre époque, de réagir comme ça face à l'homosexualité. Une deuxième version, ensuite, au deuxième acte, où c'est exactement le contraire, cette fois, c'est la mère qui culpabilise, qui se demande comment elle peut avoir un fils homosexuel, et c'est le père, cette fois, qui lui parle avec raison, de cette tendresse humaine. Être homosexuel, ça ne veut pas dire être un fou du sexe, ça veut dire que ce soit pour deux hommes ou pour deux femmes, c'est une histoire d'amour, au premier degré. Et puis, au troisième acte, enfin, le fils apparaît, et là, on a la vérité. Et c'est là où je peux parler de pièces américaines, parce que les gens, après avoir ri pendant deux actes, sont bouleversés. Alors, effectivement, vous parlez de ce premier acte, votre personnage a un peu de mal avec l'orientation sexuelle de son fils. Je vous propose de regarder un extrait. Non, non, c'est toi qui dois le faire. Allez, répète après moi. On t'aime tel que tu es, quel que soit tes goûts, tu restes notre fils. On a hâte de te voir, et tu pourras venir à la maison avec ton ami si tu le souhaites. Allez, vas-y. On t'aime tel que tu es, quel que soit tes goûts, tu restes notre fils. On a hâte de te voir. Tu pourras venir avec ton ami si tu le souhaites. Ah, c'est le répondant. Ah, elle est son message ? Ah, oui, Camille, bonsoir, superpare. Je suis avec maman. On a eu le journal. Enfin, voici. Bon, pour maman, ça ne change rien. Ça ne l'a pas trop surprise. Mais alors moi, oui, plutôt. Excuse-moi, comprends-moi. Enfin, pour ta mère, c'est facile. Mais pour moi, enfin, quoi ? Je t'ai amené sur des terrains de football, quoi. Et même, t'as deux fois sur un circuit de Formule 1. Et t'avais l'air d'aimer ça. Je t'ai même amené au vestiaire. T'avais d'aimer ça ? Non. Non, mais t'aimais les vestiaires pour... Bonne raison. Bon, et tout, appelle-nous parce que t'as l'air fait des pensées. – Alors, Fanny Cotanson disait à propos de cette pièce que finalement, le sujet principal, c'est que les mentalités, on pense que les mentalités ont évolué jusqu'au moment où cela vous concerne personnellement. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça, le cœur de cette pièce ? – Bien sûr, parce que forcément, dans le théâtre moderne et populaire d'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est l'identification. C'est-à-dire que le quatrième acteur de cette pièce est forcément le public. Le public regarde cette pièce comme il regarderait à travers le trou d'une serrure son propre salon peut-être. Et il peut se dire, si c'était nous, comment on réagirait ? Et en fait, la thématique de la pièce est la suivante, c'est, est-ce qu'on fait des enfants pour qu'ils soient comme nous ou est-ce qu'on fait des enfants pour qu'ils soient heureux ? – Est-ce que ça met les gens face à leur propre paradoxe ? – Oui, pendant la représentation, les gens se parlent dans la salle et il y a des couples qui commencent à s'engueuler parce que la femme dit par exemple au mari, ben voilà, c'est exactement ce genre de truc que tu dis, c'est horreur. Et puis après, au deuxième acte, c'est le contraire. À ce moment-là, c'est la femme qui se fait engueuler par le mari. Et nous, on est très fiers parce qu'on défend quand même l'idée que le théâtre, et surtout à travers le rire, peut changer les mentalités. Il y a quelques dizaines d'années, aux États-Unis, une pièce sublime, devine, qui vient dîner, un film avec Spencer Tracy, Sidney Poitier, avait été jusqu'aux Oscars, avait remporté un succès mondial, une fille amenait devant ses parents le soir même un noir. Eh bien, c'est exactement le même succès qu'on rencontre parce que les gens, finalement, quand ils viennent au théâtre en chair et en os, il y a une force extraordinaire entre les acteurs et le public. On y croit vraiment. – Alors cette pièce, le public israélien aura le plaisir de pouvoir la découvrir. Ce sera le 23 octobre prochain, dans le cadre de ce festival dont vous êtes à l'origine, Steve Suissa, ce festival de théâtre français en Israël. C'est la deuxième édition, cela remporte un véritable succès. Quelle est la première réaction des comédiens, des auteurs, des metteurs en scène quand vous leur proposez cette date un peu hors-calendrier qui était la vive ? Ou Jérusalem, ou H-Dot, ou Netanyah ? – Écoutez, là, dans ce cas de figure présent, c'est Francis qui m'accompagne. Et depuis des années où on vient jouer des pièces tous les ans, et donc je n'ai pas grand-chose à lui dire à part la date, Fanny Cotanson est ravie de venir jouer. Louis Le Barrazer, qui était ouvreur dans ce même théâtre un an avant et qui est vedette de ce spectacle, je pense que de ne pas jouer à Paris pendant deux jours et de venir découvrir Tel Aviv avec tous les francophones et les israéliens, il est ravi. Laurent Ruquier annule une émission des Grosses Têtes pour faire l'ouverture du festival et Jean-Marc Dumontet qui produit ce festival avec moi et qui est le producteur de cette pièce et plus qu'avec nous puisque toute l'année on réfléchit comment faire et comment apporter les plus beaux spectacles dans les meilleures conditions et pour les artistes et pour les spectateurs. Quand Steve parle des plus beaux spectacles, et c'est là où je salue le public d'Israël, c'est que justement au lieu de ramener des pièces qui au départ seraient des pièces de boulevard où on rigole et où on se dit bon le public en Israël veut avant tout se divertir, il a le courage d'amener des pièces comme par exemple le livre de ma mère, comme par exemple les chatouilles, comme par exemple les plaidoiries avec Patrick Timsit, avec Richard Berry. Là on se retrouve avec des oeuvres qui en France ont un succès considérable et qui sont des oeuvres bouleversantes et qui justement font honneur au théâtre et je salue vraiment ce public d'Israël parce qu'il a accepté dès le départ de jouer le jeu et au lieu d'en faire un festival simplement de divertissement, on a là un grand festival qui fait honneur à la France et j'espère aussi à Israël. – En effet avec de très très belles pièces. Alors avant de se quitter, je suis un petit peu obligé de vous demander à l'un et à l'autre puisque ce matin on a rendu hommage au Grand Charles, on l'appelle le Grand Charles ici en Israël, à Charles Aznavour. Est-ce que vous avez un souvenir ou un sentiment à évoquer ce soir ? – Oui, moi je l'aimais beaucoup, on se voyait et un jour je préparais mon deuxième film qui était le grand rôle et je lui expliquais que les deux amants de ce film devaient se balader dans tout Paris la nuit dans une voiture décapotable et que c'était un couple qui s'aimait à la folie et que j'adorais ses chansons et il nous a demandé à moi et la fille qui produisait le film avec moi de choisir un titre. J'ai choisi un titre et il l'a offert au générique de mon film. Donc je ne pourrais jamais oublier ce grand homme et pour ses textes et pour ses musiques et pour son œuvre et pour son acharnement à devenir un grand homme qu'il est devenu et bercer nos âmes avec des chansons qui sont parmi les plus belles chansons du monde. – J'ai eu la chance de tourner le chef-d'œuvre d'Elie Chouraki, qui est ce qui fait courir David, qui a été un très grand succès. Et Charles interprétait mon père dans le film et il avait une Rolls à cette époque-là, il roulait en Rolls et on s'est baladé dans sa Rolls pendant le tournage et là il m'a bouleversé parce que j'ai vu quelqu'un qui était toujours un enfant, il était parti de rien, il avait eu contre lui tout le monde, tout le monde l'avait trahi, tout le monde lui avait menti, tout le monde était persuadé qu'il n'avait pas assez de voix, qu'il n'était pas un séducteur, qu'il ferait les chansons des autres et j'ai vu dans le regard, dans les fenêtres d'âme de cet homme, un véritable amour du public. Je crois que jamais j'ai vu chez un artiste un tel émerveillement devant le succès. Je crois qu'il va là-haut aussi, là où il est maintenant, rendre heureux tous ceux qui seront autour de lui. Merci Francis Huster, merci Steve Suissa pour ce bel hommage et pour avoir pris le temps de venir nous parler de Pourvu, qu'il soit heureux, si vous êtes donc à Paris, ça sera au Théâtre Antoine, et si vous êtes en Israël, vous aurez la chance de découvrir ces trois comédiens formidables sur la scène du l'auditorium Small Arts de Tel Aviv le 23 octobre prochain. Merci à tous les deux.